Bonsoir tout le monde, merci à tous d'être présents pour cette troisième soirée des mardis du participatif. On est très heureux de vous retrouver avec le groupe, cette fois-ci, Soleil-Levent, un groupe de Saint-Nazaire. Et puis tout de suite, je laisse Marivonne prendre le micro et qui va être ce soir l'intervieweuse de ce groupe d'habitats participatifs. Bonsoir Marivonne. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue effectivement dans cette troisième présentation. Donc, j'interviens pour HPO ici et ces mardis de l'habitat participatif permettent vraiment dans ces temps difficiles, ces temps particuliers, comme on dit, de rester en contact et de faire des visites virtuelles qui sont assez riches, je trouve. Et surtout ne pas rester dans son coin et apprendre les autres. C'est l'objectif de l'habitat participatif et c'est mardi de l'habitat participatif. Donc, ce soir, ça va se passer un petit peu comme les autres fois, c'est-à-dire que nos amis de Soleil-Levent vont présenter leur projet. On fera peut-être des petites pauses de temps en temps, deux pauses au cours de l'exposé de manière à ce que vous puissiez poser vos questions. Vous pouvez déjà les poser sur le chat, utiliser le chat. On ne vous répondra pas tout de suite, mais ça nous permet, nous, ensuite, de répercuter les questions et que Soleil-Levent puisse répondre. Voilà, on va ne pas perdre trop de temps en bavardage et on va laisser Soleil-Levent faire la présentation de son projet, qui est un projet avec encore des particularités. C'est aussi l'un des intérêts de ces mardis de l'habitat participatif, c'est de montrer la diversité des projets et que, en fait, comment les groupes, dans leur autonomie, peuvent concevoir des projets différents les uns des autres, avec une base commune, mais quand même avec pas mal de différences. Donc, voilà, à vous, Soleil-Levent. On se présente peut-être, on fait un petit tour de présentation entre nous quatre, là. On peut s'imaginer que c'est comme si on venait faire une visite chez vous. Donc, là, on a un groupe qui découvre votre habitat et, effectivement, vous pouvez commencer cette visite en nous vous présentant. Oui, vas-y, Carmen, puisque c'est toi qui commencera. Bonsoir, je suis Carmen Compagnoni. Pour la suite, Martine Vigneron du projet Soleil-Levent. Noël Rayard. Et donc, André Perrin. Très bien. Bonsoir. Merci d'être là. Et puis, du coup, on vous laisse entamer la présentation, par où vous le souhaitez. Bienvenue à Saint-Nazaire, une ville où il fait bon vivre. Et nous allons vous présenter ce soir notre projet, une démarche de longue haleine. Donc, je vais vous le présenter de façon un petit peu chronologique, avec des points de repère. Et de toute façon, ça va être repris par mes amis de façon plus approfondie sur certains points. Donc, le projet débute en 2017. La ville de Saint-Nazaire initie une démarche d'habitat participatif à travers deux opérations de renouvellement urbain sur les sites du Soleil-Levent et de Sautron. Au printemps 2018, nous créons l'association Habitat participatif Soleil-Levent-Sautron, avec les statuts, le règlement intérieur, la charte des valeurs. En septembre 2018, les deux groupes s'organisent et répondent à un appel à projet de la mairie. Et les deux projets sont acceptés. Au printemps 2019, les deux groupes s'autonomisent. Le groupe Soleil-Levent choisit comme assistance à maîtrise d'ouvrage les cohabitants. Et comme maîtrise d'œuvre, le cabinet Angevin Amosphère Architecture. Des comités techniques de pilotage sont mis en place par le service urbanisme d'une part et par les élus municipaux de la ville d'autre part. Le groupe Soleil-Levent travaille en commission pour avancer la réflexion sur les différents aspects techniques. Jusqu'à l'automne 2019, le groupe Soleil-Levent est accompagné par Amosphère Architecture et avance sur la conception du projet qui aboutit à l'étude préliminaire architecturale. Le projet est présenté ensuite à deux constructeurs et le choix se porte sur la scope Macoré, qui est située Sud-Loire, qui répond aux attentes du groupe, tant sur le plan technique que sur celui des valeurs. Dans le même temps, la commission juridique et financière, accompagnée par Olivier Sensetti de l'écohabitant, précise le budget de l'opération et ses modalités de financement. En fin 2019, le groupe consacre trois journées de réflexion sur le vivre ensemble, la gouvernance du projet et l'élaboration d'une charte de valeurs et d'une charte relationnelle. Avec la scope Macoré, nous décidons de faire porter la construction par une société civile coopérative de construction, qui assurera la maîtrise d'ouvrages. En février 2020, le conseil municipal de la ville vote une délibération sur le principe de cession du terrain au groupe Soleil-Levent. Et une prochaine délibération aura lieu cette année, en avril 2021, concernant la promesse de vente de la parcelle. Donc là, pendant toute l'année 2020, avec le Covid, nous avons un peu piétiné, pris du retard. Mais on a continué à se réunir en visio. Et nous avons continué également le montage juridique, qui nous a pris un certain temps. Je crois que nous avons vu un peu tous les cas de figure. Au départ, nous avions opté pour une coopérative d'habitants. Et avec les difficultés d'agrément du prêt PLS que nous avons eues en courant 2020, nous faisons des démarches auprès de bailleurs sociaux pour l'accession aidée à la propriété pour plusieurs foyers, et notamment pour avoir droit à un prêt PSLA. Les démarches qui n'ont pas pu aboutir, nous décidons alors d'un montage mixte. Donc en mars 2021, coopérative d'habitants pour 7 foyers et propriété individuelle pour 5 foyers. Donc au niveau du planning, nous espérons acheter l'achat du terrain courant de l'été. Déposer un permis de construire en automne 2021. La construction courant 2022-2023, nous aimerions rentrer dans nos logements. Tout ça, bien sûr, si tout se passe bien, mais il y a toujours des hauts et des bas dans ce genre de projet. Donc je vais passer la parole à André qui va parler des valeurs. Oui, je vais vous parler des valeurs, de la raison d'être en fait du groupe à s'inscrire dans ce projet d'habitat participatif. C'est l'une des phases préalables finalement au travail de conception du projet. Nous avons commencé à travailler dans le cadre de l'association qui regroupait les deux projets initiés dans un premier temps par la mairie, avec un projet sur l'éco-quartier de Sautron et le projet Soleil-Levent. Nous étions donc ensemble et nous avons travaillé avec les cohabitants en tant que KMO. Et notamment, nous avons passé trois journées avec Florence Rousselot pour travailler sur ce qui pouvait réunir le groupe, qu'est-ce qui réunissait le groupe sur ce projet. Et nous avons identifié un certain nombre de critères qui nous paraissaient être très fédérateurs. L'un des premiers qu'on voit là sur cette diapo dans les racines de l'arbre, c'est l'écologie. Nous sommes très attachés à une démarche entrant dans le cadre du développement durable. Et on verra sur l'aspect plus architectural, on a comme cible d'être conforme à l'ARE 2021. Enfin, peut-être 2023, on ne sait pas trop quand elle va sortir. Enfin, donc, un objectif environnemental et énergétique prioritaire. Nous sommes dans une logique de solidarité, d'entraide. Et ça, c'est un élément qui est très fédérateur pour nous, puisque nous travaillons dans une logique d'avoir un groupe qui soit intergénérationnel avec une mixité sociale aussi importante que possible en fonction des demandes et de l'intérêt des personnes qui se joindront au groupe. Tout ça, donc, dans un esprit humaniste, on peut l'appeler comme ça, on peut l'appeler autrement. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de bienveillance réciproque au sein du groupe avec une notion pour faire en sorte que chacun d'entre nous se sente libre et à l'aise dans le groupe avec une dimension d'écoute, d'expression authentique, la possibilité, donc, de dire ce que chacun pense et d'être écouté, d'avoir l'incertitude d'être entendu par le groupe. La bienveillance, c'est aussi le respect de soi, mais aussi, également, bien sûr, le respect de l'autre dans un cadre de confiance, de confidentialité. Tout ça, ça amène une sécurité globale, donc, pour le groupe. Il y a une notion aussi de responsabilité, c'est-à-dire que chacun des membres qui s'engagent dans le groupe, pour nous, il est important qu'il soit réellement engagé en responsabilité, qu'il ait la possibilité d'être aussi créatif que possible dans la conception même du projet, mais dans un certain réalisme, et ça, c'est un élément qui est important, de façon, donc, à ce que cet engagement ne soit pas que de l'intention qui n'aboutirait pas. C'est un élément qui nous paraît important. J'ai parlé tout à l'heure de la solidarité, de l'ensemble des membres du groupe, avec, donc, ces notions d'équité, de réciprocité et de reconnaissance de la différence. Donc, tout ça, ça constitue vraiment les raisons d'être des habitants, des futurs habitants de Soleil Levant. On peut continuer. Ça nous a permis d'aboutir à l'écriture d'une charte en quelques phrases, qui est que, je vais vous la lire tout simplement, « C'est acteur de notre avenir. Nous souhaitons concevoir ensemble un lieu de vie alternatif pour y habiter dans un environnement durable, au sein d'une société inclusive et solidaire. Nous voulons construire en coopérative, et ça, c'était, Carmen l'a évoqué tout à l'heure, vraiment l'idée première qui a structuré le groupe Soleil Levant dans un premier temps, c'était de nous organiser en coopérative. Donc, nous voulons construire en coopérative un habitant participatif sain, durable et évolutif et ouvert à la diversité et à la vie du territoire. Dans un esprit de bienveillance, nous nous engageons à être solidaires les uns des autres et à développer une compétence collective au bénéfice du projet, dans la confiance, le respect des différences et des disponibilités de chacune et de chacun. Donc, voilà globalement l'esprit dans lequel nous souhaitons travailler. Je crois que nous y parvenons avec parfois des difficultés, bien entendu. il peut y avoir des tensions qui se sont manifestées. Ça a amené à des entrées dans le groupe, mais aussi des sorties parfois, parce qu'il y a des gens qui pensaient pouvoir trouver quelque chose qui puisse répondre à leurs attentes, finalement. Ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas tout à fait leur place dans le groupe. Donc, voilà ce que je pouvais dire à ce propos. Donc, Martine, tu vas peut-être parler de façon plus concrète des projets communs que nous envisageons de mener. Donc, pour les projets communs, on a mis en avant la convivialité et les échanges de savoirs et de compétences. Déjà, entre nous, personnes du petit groupe que nous formons, puisqu'actuellement, nous sommes six foyers sur probablement un bâtiment de 13 à 14 logements. Donc, déjà, entre nous, les habitants, et aussi une ouverture après sur l'extérieur. Donc, l'extérieur, le quartier avec ses nouveaux logements sociaux, puisqu'il va y avoir plusieurs loges, comment dire, bâtiments qui vont venir se construire autour de nous. Une résidence des jeunes qui est donc à proximité de notre futur bâtiment. Un jardin partagé avec une association qu'on espère bien rejoindre pour pouvoir travailler en commun avec eux. Et qui sera donc dans le prolongement de notre bâtiment, qui est lui-même étant dans le prolongement de l'habitat partagé. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais notre façade sud-ouest sera ouverte sur cet écran vert du jardin partagé. Donc, voilà, pour les ouvertures vers l'extérieur, et puis aussi sur les projets de la ville et des maisons de quartier. On espère bien travailler avec tout l'environnement le plus proche et le plus diversifié possible. Pour nos projets, on a donc réfléchi déjà, après avoir fait cette charte, des valeurs dans un premier temps. Et puis, on a travaillé aussi avec notre architecte sur comment on voyait les pièces collectives en bas, qu'est-ce qu'on voulait faire. Et on a plutôt donc ciblé sur des activités qu'on aimerait proposer à tous, des ateliers bricolage, couture, arts plastiques, théâtre en appartement, entretien physique, lecture, animation pour enfants, jardinage. Bon, ça doit ressembler à quand même beaucoup d'habitats participatifs, mais c'est vrai que nous, on a, pour l'instant, on est plutôt quand même des seniors. On espère la dynamique des nouveaux foyers va aussi apporter son, comment dire, son envie de faire, d'avoir des activités en commun. Mais pour l'instant, nous, on est restés sur aussi des accueils de formateurs et de conférenciers, des pratiques de chorale, des stages permaculture, des expos, des ciné-débats, enfin voilà, un peu tout ce qui peut faire vivre un habitat participatif qui fait aussi un quartier, voire même, voilà, des choses en consultation ou en concertation avec la ville. Ben voilà, c'est tout. Je pense que, comme je le disais pour l'instant, c'est plutôt des projets qui sont… On est quand même plutôt des foyers de seniors, mais donc on pense qu'avec les nouveaux foyers, il y aura une autre dynamique de participation à la vie de quartier et à la vie de la ville. Voilà, voilà un peu pour les projets communs. Je vais vous parler de comment nous fonctionnons, comment on s'organise. Donc, nous faisons des réunions plénières tous les 15 jours en présentiel, mais aussi en visio, et ça peut être davantage selon les besoins, les péripéties du moment. Nous partageons des repas dehors, dans le jardin partagé quand il fait beau ou à l'intérieur, dans la salle de la résidence des jeunes. Donc, c'est quand même important aussi, tout cet aspect de la convivialité, du partage. Nous fonctionnons aussi avec des commissions. Donc, il y a la commission accueil, l'examen des candidatures, recevoir des renseignements, etc. La communication, c'est aperçu que c'est un aspect quand même important pour se faire connaître et comment communiquer, etc. La commission juridique et financière, ça, c'est un gros morceau. Noël va vous en parler tout à l'heure. Les relations extérieures avec la mairie et les autres associations. Commission architecture également, donc avec notre architecte. Nous avons également fait des formations, enfin, certains membres du groupe avec HEN, Habitat Énergie Naturelle, sur notamment les conceptions d'un habitat partagé. Heureusement que dans le groupe, certains avaient un peu d'avance parce que c'est quand même très complexe. Nous avons également des formations avec Saint-Nazaire Association et HPO. Et nous avons fait des visites, surtout en début de projet, avec d'autres habitats partagés sur Nantes, la région, certains au niveau national. Donc, c'est toujours intéressant d'aller voir ailleurs ce qui se passe, de pouvoir échanger. Ça nourrit le projet. On peut peut-être passer à quelques questions, là, maintenant, s'il y en a. J'en ai vu passer une qui était comment toucher les plus jeunes. Comment touchez-vous les plus jeunes, oui, tout à fait. Touchons-nous les plus jeunes. Bon, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. On a eu quelques jeunes foyers, des jeunes couples, avec ou sans enfants. Mais c'est vrai que c'est un souci, c'est une problématique, parce que notre volonté d'être en intergénérationnel, on s'est bien posé la question, à certains moments, est-ce qu'on va y arriver ? Parce qu'on n'était que des vieux, entre guillemets. Alors, les jeunes, on a réussi tout de même à en avoir, et on espère en avoir d'autres. Comment on s'organise en termes de communication ? On a organisé des journées portes ouvertes. Les journées portes ouvertes de l'habitat participatif au mois de mai, on en a déjà fait deux, même si on n'avait pas de porte à ouvrir, mais on voulait montrer qu'on était ouvert. Ça nous a permis de contacter un certain nombre de personnes. On a contacté la presse. On a aussi la presse locale, donc Presse Océan Ouest France, etc., mais également la presse municipale qui nous a permis d'apparaître sur le site de Saint-Nazaire et donc de toucher une population un peu plus large. Mais c'est une vraie question, ça, d'amener les jeunes. Et on se dit qu'il y a de fortes chances que lorsque le projet sera vraiment avancé, construction peut-être commencée, eh bien, les jeunes commencent à se dire « Ah, voilà un projet intéressant qui va aboutir dans pas longtemps. » Parce que la grosse problématique, c'est le temps. C'est la temporalité des jeunes générations qui n'est pas celle de personnes plus âgées qui ont du temps. Pour enchaîner sur une autre question qui est un peu similaire, il y a Noën qui demande si vous comptez faire des colocations intergénérationnelles ou est-ce que chacun vit dans son logement séparé ? Comment est-ce que vous avez réfléchi un peu à ça ? Vas-y. Est-ce qu'il y a de vous le réponses ? Mais ton micro, t'attends pas. Noën, ton micro est fermé. Pour dire qu'on est quand même maintenant deux générations différentes dans le projet, ce qui n'était pas le cas avant où il n'y avait que des personnes retraitées quasiment en dehors des plus jeunes qui sont passés. Maintenant, il y a un couple de personnes actives qui est dans… Je vois que Tiana est parmi les participants et puis une qui se présente aussi très intéressée qui est aussi de la génération 50 ans. On n'est pas… C'est à 45-50. Oui. On est donc plus jeunes quand même. Oui, puis vous êtes 14 logements, ce qui fait que là, il y a encore une grande place pour la diversité qui peut arriver. Oui, oui. Même avoir des groupes d'amis qui peuvent vous rejoindre. Vous avez combien de logements disponibles encore ? Je n'ai pas bien… 14 ? Je n'ai pas entendu, Marie-Vonne. Combien de logements vous avez encore de disponibles ? Il en reste sept à pourvoir encore. Sept, huit même. Huit. Dont un, peut-être deux, à voir dans le cadre de la coopérative. On reviendra un peu plus tard sur l'organisation juridique. Et les autres sont en accès en accès libre. En accès libre, non PCLA parce que, Carmen l'a dit tout à l'heure, nous avons été en contact avec des bailleurs sociaux qui n'ont pas daigné répondre à nos sollicitations. Donc, finalement, on est contraint de ne permettre que des accessions à la propriété en libre, c'est-à-dire non aidées par l'État. Et donc, est-ce que vous avez déjà des budgets en tête pour compléter ce que tu viens de dire ? Oui, on va parler des budgets. On va parler des budgets après. Bon, super. pour répondre à la question comptez-vous faire des colocations intergénérationnelles ? On n'y a pas, on ne l'a pas évoqué. Les locations sont des locations dans la coopérative. Il n'y a pas de location dans des appartements appartenant à des propriétaires ni des locations de bailleurs sociaux dans notre projet. Donc, on pourrait éventuellement l'évoquer mais on ne l'a pas fait. Les seniors et les jeunes, chacun a son appartement, chaque foyer a son appartement et on a des espaces communs. On a envisagé un moment de préserver un appartement à une colocation d'étudiants. On n'a pas persisté, on n'était pas tous d'accord. On a aussi pensé réserver attribuer un appartement à quelqu'un vivant en situation de handicap par l'intermédiaire d'associations de personnes en situation de handicap et on a contacté l'association des paralysés de France et une autre association qui s'était présentée de personnes atteintes de traumatismes crâniens et bon, elles n'ont pas donné suite. Elles préféraient faire d'autres projets. Ok. C'est pas super pour cette petite interlude de questions. Est-ce que je vous propose qu'on continue sur la présentation ? Oui, très bien. C'est super, Maxime, tu fais l'animation. Mais hésite de reprendre la parole, Marie-Venne. Des fois, je parle en quatre. C'est à toi, Noël. Non, c'est à Martin. On a passé quelque chose. Alors, sur la vie collective, je vais vous dire quelques mots parce que je trouve que il y a quand même, il y a, voilà, tous ces outils-là peuvent être retrouvés sur Internet avec des mises en situation ou des vidéos qui sont quand même beaucoup plus intéressantes que de développer oralement un peu ces termes un peu complexes comme par exemple la gestion, enfin, la décision par consentement, l'élection sans candidat. Mais donc, pour le vivre ensemble, on a expérimenté justement quelques outils de l'université du Nous, décision par consentement. Alors, on l'a fait en faisant une formation de trois jours comme ça a été dit par André tout à l'heure qui reprenait notre arbre de valeur. Donc, on l'a fait avec Florence Rousselot de l'éco-habitant et on a expérimenté la pratique de la décision par consentement pour nous déterminer sur le texte de la charte relationnelle. Alors, vous verrez comment dire la mise en situation de cette prise de décision qui est très bien faite. C'est un protocole de discussion pour trouver une réponse la plus satisfaisante possible à une question du groupe. On a aussi fait tester la pratique de l'élection sans candidat quand on a choisi le président de la coopérative d'habitants et son comité de gestion. Donc, on a eu à se déterminer en utilisant cette pratique d'élection sans candidat et on a aussi réfléchi à la communication bienveillante ou communication non-violente pour résoudre donc des conflits au sein du groupe déjà dans les choix qu'on peut avoir à faire dans l'élaboration du projet et puis évidemment par la suite dans la vie collective qu'on aura dans notre habitat partagé. Voilà, je ne veux pas développer plus que ça la communication non-violente parce qu'il y a plein de conseillements qu'on peut obtenir sur Internet et que vous trouverez mieux expliquer que si je vous fais un petit résumé rapide. Je veux dire que ça nous paraît vraiment essentiel que de travailler là-dessus par exemple la décision par consentement est différente d'une décision à la majorité et même d'une décision au consensus qui peut être obtenue rapidement mais la décision par consentement permet à chaque personne du groupe d'exprimer son avis et éventuellement de faire d'autres propositions qui pourraient agréer à plus de personnes. On avance dans le consentement. C'est plus long que la décision par majorité mais au long cours c'est mieux parce que les personnes s'y retrouvent et ne resteront pas avec des frustrations par exemple. Quant à la communication bienveillante évidemment quand on vit avec des espaces communs on a des espaces privatifs on est ensemble dans les espaces communs on fait des choses ensemble autant arriver à communiquer avec bienveillance à savoir apprendre à gérer des conflits par exemple parce qu'il y en aura probablement même certainement. Oui oui et bien évidemment ça se travaille parce que tous ces habitats participatifs se regroupent effectivement sur les mêmes valeurs de bienveillance de solidarité mais après quand on est au cœur d'un conflit ou simplement d'une décision à prendre on voit bien qu'on a tout intérêt à avoir un peu travaillé le sujet et à utiliser des outils pour pouvoir s'entendre comme tu dis Noël sans frustration ou voilà ou avoir persuadé d'avoir eu une véritable écoute sur notre point de vue. Pas de poussière sous le tapis c'est très important la poussière sous le tapis doit être très vite évacuée parce que c'est à retardement après. Oui. Et tout ça ça conditionne bien sûr ce que sera la qualité du vivre ensemble après parce qu'on a quelques années donc à suer et à nous coltiner donc sur l'élaboration du projet mais après nous aurons aussi à vivre ensemble et ça j'espère bien que ce sera en parfaite harmonie ça je ne sais pas où est la parfaite la perfection dans le domaine mais en harmonie en tout cas. On enchaîne sur l'accueil Martine Ah c'est encore moi bon mais je continue alors bon mais c'est vrai que c'est une commission intéressante parce que ça nous amène à faire plein de rencontres on est donc deux membres du groupe pour accueillir les nouveaux candidats et leur proposer un protocole donc comme c'est vous le voyez donc une demande de renseignement il y a toujours un premier échange téléphonique qui peut durer plus ou moins longtemps parce qu'en fait il y a quelquefois des questions bien ciblées ou quelquefois ils attendent de savoir beaucoup comment ça fonctionne une fois qu'il y a eu cet échange on envoie donc un mail avec les documents qu'on cite la majeure partie du temps c'est le livret d'accueil parce que je trouve que ça regroupe beaucoup de choses qu'on a travaillé et ça éclaire bien sur ce livret d'accueil sur le projet voilà ensuite il peut y avoir le lien du site ensuite on attend un retour des gens en leur demandant de lister des questions et en leur proposant un entretien là où on est toujours au moins deux à recevoir soit les gens individuellement soit on n'a pas fait on a fait du présentiel pour l'instant on a réussi il faut dire qu'on a eu très peu de demandes pendant les périodes de confinement mais donc soit on essaye de recevoir en petit groupe pour qu'il y ait un peu plus d'interactivité entre les gens et voilà et que ce soit plus agréable mais ça nous est arrivé de recevoir des gens isolés et bien ensuite si les gens s'avèrent intéressés on leur propose donc des dates de rencontres des dates de réunions où là ils vont voir comment on travaille avant de s'engager plus ou moins dans le projet voilà c'est à peu près toujours le fonctionnement qu'on a qu'est-ce que je pourrais voir là on a eu effectivement beaucoup de demandes après les deux articles là il y a 13 demandes qui viennent d'arriver parce qu'il y a eu les deux articles dans presse non alors je connais pas bien les journaux locaux c'est Ouest France et presse Océan c'est ça voilà donc on a eu beaucoup de demandes mais vraiment des demandes informelles parce que les gens ont lu des articles ont vu Habitat partagé et voilà ils se sont dit on a envie d'avoir des des voisins bienveillants mais peu se sont vraiment informés sur le participatif dans ce qu'ils ont pu lire ils ont surtout retenu locataires et ils s'adressent quand même locataires dans un bâtiment partagé avec des voisins donc bienveillants et ils ont tout de suite pensé loyer plus solidaire donc là actuellement on veut retravailler au sein de la commission accueil sur une fiche personnalisée qui répondrait à des critères plus ciblés quoi du genre je ne sais pas moi quelles compétences vous apporteriez quel temps à donner quel apport financier quelle valeur quelle motivation que les gens avant peut-être de passer à soit un entretien ou une réunion et plus s'engage un petit peu plus dans la réflexion sur ce que c'est que le participatif parce que comme je vous dis sur les 13 on a quelquefois des demandes spontanées c'est je suis tout seul j'en peux plus et je voudrais je voudrais savoir s'il reste un T2 mais l'aspect quand même de l'élaboration de longue durée du projet de la collaboration avec les partenaires et tout ça c'est peu évoqué quoi quelquefois on est pris pour un promoteur c'est un peu ça comme un promoteur j'ai vu passer une question sur le chat à propos de Facebook la personne disait la meilleure façon de toucher les jeunes c'est Facebook on a une page Facebook Noël tu peux peut-être en parler puis le site on a une page Facebook que Maxime a montré tout à l'heure que j'ai un peu de mal à gérer et je vais faire une formation sur l'utilisation des réseaux sociaux à Saint-Nazaire Association bientôt donc j'espère l'améliorer bien sûr on peut avoir des réserves par rapport à Facebook mais en même temps effectivement les jeunes ils vont sur les réseaux sociaux pour le moment on voit que sur Facebook et je suis la seule du groupe à être un peu tout petit peu à l'aise mais pas beaucoup avec ça et donc on n'est pas sur Instagram ni sur TikTok ni sur Twitter tout ça par ailleurs on a créé un site récemment que Maxime a montré tout à l'heure oui voilà la page Facebook voilà le site dont on donnera l'adresse à la fin depuis qu'on l'a créé c'est récent quand même qu'on l'a créé on a eu un certain nombre de gens qui ont eu l'adresse par contact ou par la presse et qui comme dit Martine profitent de la page contact pour mettre une demande ils n'ont pas forcément lu tout le site on voit qu'ils ne l'ont pas lu vraiment mais voilà ça les intéresse ils veulent des informations moi je pense que quelle que soit la porte d'entrée ils peuvent profiter enfin on peut on peut les guider ensuite et effectivement sélectionner mais en même temps laisser la porte ouverte alors effectivement en dessous de 30 ans ils vont mieux viser Instagram c'est vrai je ne sais pas si on peut viser vraiment des moins de 30 ans nous on a eu un couple de moins de 30 ans très intéressé mais qui par son enfin pour des questions de manque de stabilité encore professionnelle n'ont pas n'ont pas persisté bon et peut-être qu'après ma formation je pourrais qu'on fait ouvrir un compte Instagram je suis un peu hésitante s'il y a des jeunes qui rentrent et qui vont le faire d'accord voilà ok on continue peut-être sur la 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 c'est à toi tonel alors ça c'est pas le sujet le plus gros le plus facile dans la conception aucun de nous dans notre groupe on n'avait pas de compétences ni architecture ni architectural ni juridique financière on sait faire nos comptes familiaux mais une de nous en fait c'est faire un peu plus mais donc c'est un apprentissage de monter un habitat participatif alors au niveau juridique heureusement qu'on a à l'aide d'Olivier Sansetti des cohabitants je crois qu'il faut le dire que pour les personnes qui qui veulent monter un projet c'est quand même très utile d'avoir un assistant maître maître d'ouvrage et Marie-Vonne va aussi puisque en Grande Ouest territoire d'HPO on a deux associations écohabitants à l'époque qui interviennent sur des territoires relativement larges et qui il y a plus d'AMO il y a des AMO qui commencent à on en a un autre dans le Morbihan ça commence il y a plus d'AMO je vais parler essentiellement d'écohabitants qui est sur la Loire Atlantique mais qui qui agit aussi dans le Maine-et-Loire même jusqu'en Charente en Normandie voilà avec une équipe de trois personnes dont Florence Rousseau qui est parmi les participants Olivier Sansetti qui est notre référent à nous et Florence comme on l'a dit tout à l'heure nous a assuré une formation sur les valeurs et la gouvernance et donc discussion sur le montage juridique on a dit tout à l'heure que Soleil-Levent était parti sur une coopérative alors que l'autre groupe qui devait s'installer à Sautron mais qui a renoncé pour diverses raisons et que ce groupe a disparu même si la mairie a toujours le projet de monter un habitat participatif sur cette zone de Saint-Nazaire mais donc pour le moment on ne reparle que de Soleil-Levent la coopérative on a été jusqu'au mois d'avril 2018 où on a on est constitutif de la coopérative je redéfinirai un peu la coopérative d'habitants après mais on n'a pas été jusqu'à la déclaration parce qu'on a appris comme on l'a dit tout à l'heure qu'une coopérative d'habitants financièrement c'est valable que si on a l'agrément PLS pour les personnes de la coopérative qui sont sous un seuil qui sont éligibles à ce PLS et là on a appris que la direction départementale du territoire de 1944 sans doute n'accorderait pas l'agrément ça s'est passé aussi dans d'autres départements de France et il y a eu des actions en particulier d'Abicop la fédération des coopératives d'habitants auprès du ministère pour comprendre pourquoi et essayer de démêler le nœud qui en Loire-Atlantique s'est démêlé puisqu'une autre coopérative située à Fête-Bretagne a réussi à l'obtenir donc on a repris espoir dans la coopérative mais par ailleurs des personnes du groupe ayant des retraites faibles mais une propriété ayant acquis une propriété d'appartement d'une maison donc ayant une possibilité d'achat se sont dit mais je peux acheter moi-même si j'ai besoin du PSLA d'un dispositif d'accession sociale pour l'acquérir je ne reviens pas tout à l'heure on a dit qu'on avait contacté trois bailleurs sociaux et ça n'a pas été possible on aurait dû les contacter dès le départ mais l'historique fait que non à ce stade-là où leur exigence était trop forte donc on s'est retrouvé devant des gens qui étaient même très motivés par la coopérative d'autres qui étaient moyennement motivés mais qui adhéraient et d'autres qui voulaient une propriété individuelle donc on en est à on a dit on fait les deux voilà sur quels arguments la propriété pourquoi quels étaient les obstacles pour eux à la coopérative c'est une plus une histoire individuelle d'histoire personnelle de désir de léguer quelque chose à ces enfants qui pouvaient être quelquefois en difficulté professionnelle sociale on ne t'entend plus on ne t'entend plus Noël on ne t'entend plus plus près du tout voilà donc c'était le désir d'aider ces enfants en léguant quelque chose de plus concret que des parts sociales une difficulté à considérer que des parts sociales pouvaient se transformer en argent après le départ ou après le décès donc je vais réexpliquer peut-être pour les personnes on peut revenir à la diapo précédente Maxine donc propriété individuelle tout le monde connaît chacun est propriétaire de son logement et dans le cas de l'habitat participatif il possède aussi une partie des communs des espaces communs qui chez nous André le redira si besoin les propriétaires individuelles font un emprunt il n'y a pas évidemment d'agrément PLL ce n'est pas d'aide sociale dans notre cas la TVA sur le prix de la construction et du terrain est de 20% avec une exonération de taxes foncières qui n'est que de deux ans les propriétaires une fois qu'ils sont installés sont bien propriétaires de leur logement si ils ont pu faire un emprunt et rembourser l'emprunt ils payent des charges collectives qui sont les espaces communs un ascenseur vous verrez que dans notre immeuble il est obligatoire d'avoir un ascenseur vu les étages et une provision grosse réparation je reviendrai sur le coût après parce que les chiffres là ont un peu bougé dans la coopérative donc la coopérative c'est une coopérative d'habitants alors il y a deux modèles mais c'est un peu technique la loi 47 et la loi Allure pour des raisons de faisabilité on a choisi la loi 47 coopérative commerciale dont les grands principes des coopératives sont la non spéculation immobilière c'est à dire que les habitants ne peuvent pas revendre plus cher sauf revalorisation avec l'indice de révision des loyers démocratie dans toute coopérative une personne égale une voix quel que soit le nombre de parts sociales qu'il a et la propriété collective c'est à dire les habitants dans une coopérative ne sont pas propriétaires ils sont locataires de la coopérative mais ils sont en même temps sociétaires c'est à dire qu'ils possèdent des parts sociales de la coopérative qu'ils pourront céder en partant pour que le montage soit possible le financier soit possible pour nous on a calculé qu'il fait un apport initial total d'environ 50 000 euros certains pourront mettre plus d'autres moins selon leurs possibilités cet apport initial donne droit à des parts sociales chez nous la part sociale est égale à 10 euros donc si on apporte 50 000 euros on a 5 000 parts sociales si on apporte 20 000 euros on a 2 000 parts sociales et la coopérative cet apport initial doit permettre de faire un emprunt dont les remboursements ne soient pas trop élevés donc nous on a calculé pour le moment un apport initial qui est égal à 25% peut-être 30% du coût global terrain plus construction et la coopérative emprunte le reste auprès d'une banque qui est pour nous le crédit mutuel on n'a pas encore contacté mais les cohabitants connaissent bien l'habitude de travailler avec eux ensuite les habitants vont payer une redevance mensuelle je reviendrai tout à l'heure en gros elle comprend les charges les intérêts de l'emprunt les provisions voilà des provisions d'impayés et de vacances de loyer si quelqu'un s'en va quelqu'un d'autre ne rentre pas tout de suite il y a un loyer qui ne rentre pas il faut bien il faut bien que la coopérative le paye des provisions gros entretiens comme les propriétaires les charges de propriétaires c'est les charges des espaces communs et de l'ascenseur la taxe foncière mais quand on est en coopérative avec un agrément PLS il y a une exonération de taxe foncière de 15 ans et l'adhésion à la fédération mais ça c'est la diapo elle a été faite par la fédération voilà et donc tu peux revenir à la diapo précédente s'il te plaît voilà oui j'en étais oui l'agrément PLS alors l'agrément PLS il concerne les habitants qui sont éligibles c'est à dire qu'ils ont des revenus sous un plafond qui est relativement haut puisque 70% des français sont éligibles au PLS je vais donner un exemple c'est 24 000 euros pour une personne seule 24 000 euros annuels pour une personne seule donc pour des personnes retraitées il y en a pas mal qui sont sous ce plafond là et dans notre groupe effectivement il n'y a qu'un foyer qui n'est pas éligible au PLS l'agrément PLS permet d'avoir une TV à 10% au lieu de 20% de faire un emprunt sur 40 ans alors qu'habituellement les emprunts sur la propriété c'est maximum 25 27 maintenant et une exonération de taxe foncière 15 ans je viens de le dire pour le montage pour le montage juridique voilà pour les coûts financiers alors actuellement on est en alors dire que on a créé la coopérative on a voté et signé les statuts de la coopérative samedi dernier donc il y a 3 jours elle est en cours de déclaration on a élu un comité de gestion de 3 personnes et voilà et maintenant on est en cours de discussion avec le constructeur Makoré qui est une scope de construction et qui commence enfin qui fait la promotion de maisons individuelles depuis un moment et qui commence à faire la promotion de collectifs et avec qui on a on se retrouve au niveau des valeurs on y rencontre des personnes très intéressées par ce projet mais en même temps la faisabilité financière et la prise de risque sont discutées au sein de leur comité d'engagement évidemment nous aussi donc entre ce qu'on rêve de faire de construire et puis ce qui est la réalité avec des actualités qui sont l'augmentation des prix des coûts de construction actuels fait que les coûts qui étaient envisagés au départ ont monté alors ils ont encore bougé depuis qu'on a fait ils ont bougé mais ils ont un peu augmenté pour la coopérative un peu diminué pour les propriétaires mais donc le coût qui est encore possible qui va évoluer encore peut-être on espère pas trop à l'augmentation plutôt à la diminution ça serait un coût hors taxe de 2857 euros par mètre carré si quelqu'un coopératif en propriété a un appartement de 50 mètres carrés il a en même temps une part proportionnelle des espaces communs et tout est compris là dans le prix 2857 euros il y a l'appartement plus la part d'espace commun c'est du TTC c'est du TTC Noël c'est pas hors taxe en 2857 c'est hors taxe après en TTC c'est 3142 pour la coop et 3428 pour la propriété c'est ce que j'ai noté bon oui 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 peut-être oui c'est toujours difficile les chiffres on était pas très loin ça a un peu augmenté pour la coop parce que l'option là qui n'est pas encore une décision prise c'est que le prix hors taxe soit le même pour les coopérateurs que pour les propriétaires alors qu'avant il y avait un calcul fait différemment qui était les propriétaires individuels vont payer un peu pour la coopérative qui est considérée comme un montage social mais est-ce un montage social ? pas sûr enfin voilà on en est dans cette décision à prendre là d'ici peu de temps donc si je comprends bien peut-être la coopérative et les logements en propriété individuelle sont dans le même bâtiment oui tout est dans le même bâtiment mélangé il n'y aura pas un étage coopératif tout le monde sera mélangé d'accord on en parlera tout à l'heure j'ai juste je pense à quelque chose mais je ne sais plus oui si alors dans l'ensemble il y aura 7 7 appartements coopératifs 6 appartements propriétaires individuelles pour un montage financier bon mais maintenant avec le nouveau ce nouveau montage on ne sait pas très bien ça peut bouger un peu mais enfin on voudrait donner une majorité même faible à la coopérative je continue peut-être pour la S3 tu peux parler de la S3 donc pour la phase de construction qui va ça va bientôt débuter l'engagement du constructeur copromoteur et l'engagement du groupe vont se concrétiser bientôt par la création d'une société civile coopérative de construction qui est toujours une coopérative qui réunira donc la coopérative d'habitants les futurs propriétaires individuels qui sont déjà présents dans le groupe de conception donc qui vont l'être au moment où on va créer la S3C et la scope Macoré constructeur et promoteur les autres propriétaires qui viendront plus tard ceux qui veulent rentrer en coopérative et s'il y a encore de la place rentreront en coopérative mais ceux qui voudront être futurs propriétaires ne rentreront pas dans la S3C et c'est Macoré qui leur revendra enfin pas tout de suite mais on ne sait pas trop dans quel délai à un moment donné de la construction Macoré prendra en charge les appartements restants libres et les vendra mais avec des frais de commercialisation donc un peu plus chers la S3C elle a pour objet l'acquisition et l'aménagement du terrain tu diras après André quand est-ce qu'on acquiert le terrain la maîtrise d'ouvrage de la construction donc la coopérative d'habitants et les propriétaires déjà présents sont co-maîtres d'ouvrage avec Macoré la gestion financière et puis après la fin de la construction l'attribution des logements et cette S3C est amenée à se dissoudre deux ans après pour si au cas où il y a des problèmes encore et deviendra l'ensemble coopérative et propriétaire formeront une copropriété avec les réglementations des copropriétés en essayant de créer on espère à ce moment-là écrire une charte en tout cas elle adhéreront les propriétaires qui ressemblera à le mode de vie qu'on veut vivre dans la coopérative et avec les propriétaires qui sont déjà présents dans le groupe voilà j'étais là j'espère claire merci Noël toujours bon le chat sert à vraiment mettre en avant les questions et je fais juste un petit point sur l'heure il est 9h donc si on veut vraiment garder des 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 questions après voilà je ne sais pas où vous en êtes là on devrait être dans les temps d'accord donc s'il n'y a pas de questions on passe peut-être à la partie archi on peut pas se prendre voilà alors où se situe donc ce projet-là vous avez la petite flèche soleil levant là donc encadré en vert c'est situé dans un quartier relativement central parce que donc on vous a figuré le centre-ville on vous a figuré la gare le front de mer n'est quand même pas loin et puis il y a un un parc paysager qui est aussi tout près donc voilà on y arrive par satellite on s'approche on s'approche attention de ne pas rater la cible voilà on avance l'estuaire de la Loire donc Saint-Nazaire vous avez le port en sombre à droite vous avez donc sur la droite le centre-ville et le petit point rouge donc qui est là où donc on est en bas vous avez en bas le parc le parc paysager et autour il y a quand même beaucoup d'équipements d'équipements collectifs avec donc le parc les groupes scolaires des centres sportifs et de loisirs ce qui est quand même intéressant pour la population la plus jeune ce qui est aussi intéressant c'est que nous sommes à 5 minutes quand même d'un arrêt de bus de la ligne hélice qui est la ligne rapide qui traverse l'ensemble de Saint-Nazaire donc c'est très facilement accessible et puis l'un des gros intérêts de ce quartier-là là où on se situe Martine l'a évoqué ou Carmen je ne sais plus ça a été évoqué tout à l'heure nous sommes vraiment mitoyens d'un jardin partagé jardin partagé donc qui a été qui est géré par une association locale d'habitants du quartier et notre parcelle sera nous fera quasiment partie de notre quotidien Martine a parlé d'un îlot de verdure tout à l'heure et c'est c'est vrai que c'est un gros gros avantage pour ce projet on peut continuer la suivante merci on voit là en 3D que notre projet se situe dans un quartier qui lui-même est en reconstruction en restructuration avec des logements sociaux qui sont créés tout autour ce sont les zones en bleu un peu plus foncées qui apparaissent et à l'intérieur du cercle c'est notre futur bâtiment qui est là donc on peut continuer sur ce notre terrain donc qui fera 950 mètres carrés c'est donc un immeuble avec un rez-de-chaussée et trois étages il y aura un parking couvert et un jardin bien évidemment les appartements vont aller du T2 au T4 donc des appartements de 50 à 80 mètres carrés alors initialement nous étions sur un projet prévu pour 10 logements mais après avoir fait pas mal de comptes des esquisses de bilan financiers de l'opération on s'est aperçu enfin à la fois Olivier Sansetti et Mathieu Lucas de Macoré se sont dit ça ne passera pas 10 logements compte tenu des moyens des des futurs habitants actuellement présents donc il faut passer à 14 logements en densifiant en conservant globalement le même bâtiment mais en densifiant les espaces donc les appartements resteront des appartements de 50 à 80 mètres carrés mais il y aura moins de coursives il y aura moins d'espaces de locaux et puis on élargit un petit peu la base le rez-de-chaussée pour faire un appartement plus grand au rez-de-chaussée donc je vais vous décrire ça un petit peu plus loin donc d'où l'intérêt le fait de passer à 14 logements au lieu de 10 alors il y aura bien sûr ça a été évoqué des espaces communs avec une salle polyvalente qui va faire 45 mètres carrés des chambres d'invités une buanderie un atelier etc enfin local vélo parking bien sûr parking et ça c'est un petit peu dommage parce que ça va nous bouffer pas mal de surface de notre jardin qui va forcément être sur notre terrain et non pas sur l'espace public et ça bon c'est une contrainte de la ville mais qui n'est pas c'est pas une contrainte seulement de Saint-Nazaire j'imagine pour les parkings c'est une place par foyer ou bien 1,2 1,2 1,2 nous on est à 0,8 par foyer vous êtes à 0,8 ah oui 1,2 donc ça veut dire quand même que ça bouffe de la surface on transformera des emplacements de parking après voilà c'est ça c'est que à l'usage tout le monde n'aura peut-être pas un véhicule espérons qu'il n'y en aura pas avec deux véhicules mais donc on peut se dire aussi qu'il pourra y avoir des espaces qui resteront vacants et qui pourront être pour un autre usage et notamment pour le parking vélo enfin bon on verra tout ça ça pourra sans doute être modulable notre objectif j'ai évoqué tout à l'heure donc c'est d'être aussi proche que possible de l'ARE 2020 notre constructeur nous a dit que pour lui ça ne posait aucun problème que c'est tout à fait quasiment sa norme à lui constructeur bois essentiellement qui est tout corps état donc qui présente l'avantage de pouvoir rassembler et réunir au sein même de la même entreprise quasiment tous les corps de métier et ça c'est quelque chose de particulièrement intéressant en termes de coordination des travaux de suivi de travaux etc on espère pouvoir gagner en temps et en qualité de ce fait là et avec donc l'objectif écologique et environnemental sur lequel Macoré c'est créer une réputation relativement solide bon les coûts j'y reviens pas on peut continuer voilà comment donc va se va apparaître ce logement ce bâtiment trois étages je l'ai dit en éventail avec une orientation sud et ouest ça c'est l'orientation côté jardin et ce qui est quand même particulièrement intéressant parce que tous les appartements auront un ensoleillement maximal il n'y en a aucun qui sera sans avoir sans cet ensoleillement là donc les parkings vous voyez sont figurés là on aimerait bien qu'ils soient couverts bon ça va dépendre du budget qui sera disponible de même vous voyez un toit qui nous l'avons envisagé végétalisé c'est pas sûr qu'il sera végétalisé enfin bon là il va y avoir des arbitrages à faire compte tenu des budgets dont nous disposons l'intérêt aussi c'est que vous avez en bas de la parcelle qui apparaît en gris et non pas en vert en gris un passage piéton qui mène de l'espace public vers le jardin partagé donc ce sera un passage piétonnier à ce niveau là la ruelle la petite qui est à l'est donc sur la droite du plan que vous voyez là sera une impasse carrossable avec donc des véhicules mais qui desservira seulement quatre maisons individuelles qui sont prévues de l'autre côté de cette petite rue donc ça va être relativement tranquille on peut passer à la diapo suivante donc voilà le côté rue donc sur la droite en noir là c'est prévu comme un bardage ajouré qui donnera sur la coursive coursive donc qui du coup sera complètement aéré l'entrée donc se faisant par là sur la droite et puis donc la façade est elle sera bien sûr avec avec un maximum de fenêtres côté côté nord ouest on est directement mitoyen avec la propriété d'à côté donc à ce niveau-là il n'y aura pas d'ouverture mais bon c'est côté nord donc c'est pas un souci voilà on peut continuer voilà donc on entre un peu dans l'intérieur bon tout en haut vous voyez donc les espaces de parking là on a le rez-chaussée vous avez figuré en noir en gris noir ce qu'était l'esquisse de préfiguration que nous avait fait notre architecte Rudy Château pour dix logements il a nous a fait lorsqu'on a parlé 14 de logement il a fallu donc qu'il nous fasse une étude de faisabilité à 14 de logement et voir comment 14 de logement pourrait rentrer dans le même espace que dix logements et il a réussi en conservant un espace une salle collivalente de 45 mètres carrés telle qu'on l'avait envisagé il y aura une buanderie d'une douzaine de mètres carrés et puis donc la cursive elle va être plus restreinte de façon donc à avoir plus d'espace au niveau des étages on passe au-dessus voilà les trois étages à priori seront identiques avec donc en haut donc orienté ouest des T4 au milieu un T2 un T3 et à l'ouest euh non oui c'est ça un T3 et à l'ouest un T3 ça veut dire donc qu'il y aura en tout six T3 quatre T4 et trois T2 voilà je crois que j'ai tout dit sur l'aspect archi euh ouais du coup on a fini quasiment voilà moi j'ai rien de plus à dire les partenaires Carmen rapidement Carmen les partenaires donc nos partenaires sont déjà la ville de la mairie de Saint-Nazaire euh avec un comité de pilotage qui regroupe les élus plus le service urbanisme euh un comité technique avec le service urbanisme également où on se réunit un peu plus souvent la Karen qui est la communauté d'agglomération de la région nazérienne euh et également Saint-Nazaire Association qui est la boîte aux outils de toutes les associations de la région nazérienne voilà tous les partenaires qu'on a évoqué déjà précédemment voilà voilà ce qu'on pouvait dire juste dire qu'on adhère à Habitat Participatif France et à Habitat Participatif Ouest et à Habicop c'est vraiment important ces échanges merci beaucoup merci à vous est-ce que dans les participants il y a des questions euh on a un petit peu de temps euh on peut vous donner la parole éventuellement ou bien vous pouvez la poser euh dans le chat euh c'est un c'est un projet effectivement un projet urbain euh comme ou comme les toits partagés ou comme les amis de Max donc on reste dans des projets urbains pour l'instant euh ce qui ne sera pas le cas le mois prochain hein puisque nous avons Karinga qui est un projet plutôt en milieu rural et plutôt euh voilà en réhabilitation aussi donc euh et avec de l'activité donc c'est un c'est ça va être une autre une autre typologie d'habitat participatif mais est-ce que pour l'instant vous avez euh vraiment des des questions à poser euh j'ai quelqu'un a posé la question mais à moi si on pouvait avoir le powerpoint est-ce que vous pourriez envoyer le powerpoint ah ah je ne sais pas voilà ça peut se faire je crois oui oui je peux vous le partager directement dans le chat pour ceux qui le souhaitent d'accord d'accord merci euh il y a des questions oui j'ai une question je voulais savoir si on avait une idée du délai de construction pour ce type de projet oui on a commencé donc en 2017 première réunion l'automne 2017 fin été et on va on espère pouvoir rentrer début d'été 2023 euh la construction même la construction c'était la construction la durée de construction on nous annonce 16 mois d'accord merci si s'il n'y a pas d'aléa particulier au moment de la construction permis de construire en principe euh en principe à la fin de l'année on espère enfin on le dépose on le dépose euh en septembre octobre voilà et il nous sera attribué euh en 2022 en fait 2022 donc euh on compte après les les travaux on devrait pouvoir démarrer rapidement si le constructeur lui est bien est bien au taquet et on termine donc a priori en juin 2023 quoi ok merci euh Annie a levé la main oui oui bonjour je vous demandais je vous pose la question du coût du terrain euh parce qu'en fait vous avez parlé du coût de la construction mais pas de celui de l'achat du terrain oui on n'a pas parlé de l'achat du terrain oui on est de l'ordre de 200 000 euros pour les 1000 mètres carrés on espère on espère pouvoir négocier une partie dans la mesure où nous avons une partie des logements qui sont en logement social on espère pouvoir obtenir euh un rabais euh sur ce sur ce ce plan là euh qui sera peut-être de l'ordre de 15% 10-15% il y a aussi le fait que vous êtes une coopérative d'habitants donc une partie des logements et donc en non spéculatif je sais que c'est comme ça que nous à l'Orbiant en coopérative d'habitants nous avons obtenu le terrain au prix du locatif social et non pas euh au prix de l'accession sociale alors euh voilà donc je donne cette information là pour échanger un petit peu sur les coûts du foncier une question sur l'attribution de la S3C euh je sais pas tu veux répondre Noël ou je sais je suis pas sûr de savoir répondre si tu si tu en sais plus que moi mais je vais le faire les logements sont ont déjà auront déjà leurs locataires avant la fin de la construction donc la S3C elle se contentera ça sera pas un bail de location mais si c'est un bail de location je sais plus très bien tu sais peut-être Marie-Vo non la S3C la S3C va vendre le si 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 la S3C va vendre l'ensemble du bâtiment avec la partie la partie coopérative donc la coopérative achète les 7 ou 8 logements donc qui seront qui dépendront de la coopérative et la S3C vendra après individuellement à chacun des autres des acquéreurs voilà la S3C enfin la partie en propriété individuelle c'est bien de la propriété individuelle et de la location donc la S3C vendra ces appartements là d'une part à la coopérative c'est ça et d'autre part à chacun des propriétaires pressentis pour les logements c'est ça tout à fait et donc pour répondre à la question d'Élise qui vient de poser à l'instant la S3C n'a pas vocation à être pérenne absolument elle est là pour porter la construction voilà et il y a une question sur les locataires sociaux doivent aussi avoir un apport pour la coopérative je ne sais pas ce que vous entendez par les locataires sociaux les personnes les coopérateurs qui sont éligibles au PLS ce qui n'est pas tout à fait social l'élément social aussi doivent aussi avoir un apport on ne pourra pas construire quelque chose si on n'a pas chacun n'a pas d'impôt on a rêvé il faut un apport initial on a rêvé d'intégrer des gens qui ne pouvaient pas avoir d'apport mais on s'aperçoit que ce n'est pas possible sans avoir au départ fait un montage avec un bailleur social alors on est sur une moyenne on paye un loyer mais on est locataire et propriétaire de part sociale donc on ne peut pas assimiler ça à de la location pure puisque chaque habitant doit apporter des parts sociales pour la coopérative donc avoir un apport au départ et ensuite payer un loyer mensuel pour rembourser l'emprunt donc il y a les locataires sont c'est du logement social c'est du logement social mais pas sous forme de locatif social puisque c'est une coopérative d'habitants voilà c'est du logement social dans la mesure où les taxes d'état ne sont pas les mêmes la TVA la TVA dans le cadre du PLS est de 10% dans le cadre de l'accession à la propriété est de 20% hors PSLA l'accession en libre c'est de 20% et c'est ce qui ce qui fait la différence notable tout de même en termes de coûts mais effectivement c'est pas du social mais ça a quand même un intérêt de permettre justement à des gens qui ont des moyens relativement modérés de se loger dans ce cadre de coopérative pour ce qui est de l'apport initial donc on a établi une moyenne de l'ordre de 50 000 euros par adhérent en sachant que des gens intéressés s'ils n'ont un apport initial que de 20 000 euros et si parallèlement à ça il y en a qui peuvent apporter plus il peut y avoir une compensation possible l'essentiel c'est d'avoir un apport initial suffisant pour pouvoir obtenir les prêts bancaires le prêt en précisant bien que le prêt est un prêt collectif attribué à la fait par la coopérative on peut penser aussi c'est tout à fait envisageable et c'est envisagé que des personnes n'ont pas un apport très important au départ mais ont la possibilité de payer une redevance un peu plus élevée parce qu'ils ont des revenus encore s'ils sont encore actifs ou s'ils sont en couple ils auront des revenus supérieurs à une personne retraitée vivant seule qui elle peut apporter un apport initial plus élevé on peut trouver un équilibre comme ça donc la question sur l'apport minimal on n'a pas arrêté de chiffres formels mais il nous paraît peu raisonnable d'être en dessous de 20 000 euros parce que le problème c'est que comme je l'ai dit ça justifie après une compensation par d'autres il y a des foyers qui peuvent avoir plus de moyens mais la difficulté est que le jour où ces foyers-là quittent la coopérative et bien il faut soit les rembourser eux-mêmes ou rembourser leurs descendants et là c'est une il y a un risque de déstabilisation de 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 l'équilibre économique de la coopérative donc il faut rester vigilant là-dessus certes on fait jouer la solidarité mais avec certaines certaines limites quoi Annie voudrait intervenir est-ce qu'on peut lui remettre ce micro ou bien elle peut réactiver son micro Maxime je vais réactiver le micro normalement mais c'est bon Annie tu nous entends non non c'est bon on t'écoute ah bon d'accord ça y est c'était y a-t-il d'autres questions moi j'en ai une éventuellement est-ce que du coup vous avez pu déjà organiser des moments conviviaux entre vous pour préparer finalement ce prévoisinage la période la période n'est pas très propice à ça depuis un an et ça c'est un souci ceci dit nos réunions à chaque fois que c'est possible et que les conditions le permettent il y a des repas partagés entre nous on n'est pas uniquement dans le travail et le remue ménage mais c'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir avoir cet aspect convivial en complément mais là c'est un petit peu difficile actuellement Carmen tu peux dire des choses aussi là-dessus donc sur la convivialité oui on essaye enfin je veux dire que par rapport quand on peut être dehors et que qu'on est dans le jardin partagé on croise aussi les personnes qui traversent le jardin les personnes qui viennent jardiner donc c'est quand même un aspect très important dans le projet parce que c'était quand même un enjeu ce jardin partagé au niveau de la municipalité et des usagers de ce jardin qui était beaucoup plus vaste parce qu'il a été coupé en deux pour nous attribuer à nous à l'habitat participatif la possibilité de construire et donc je pense que ça a calmé un petit peu un petit peu bon tout ça parce que nous on s'est quand même positionné d'emblée dans un souci de bon voisinage de bon de partage et certaines personnes font partie de l'association et on a tout à y gagner à contribuer à faire vivre ce lieu et d'être en phase et avec l'association du jardin et avec l'association de 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 quartier puisque quand les personnes du quartier ont su qu'il y avait une zone d'aménagement il y avait beaucoup de il y a quand même pas mal de maisons individuelles les gens se sont créés en association pour défendre leurs intérêts donc on a essayé aussi enfin on a toujours fait en sorte d'assister aux réunions de présenter notre projet de faire des points réguliers voilà donc on a déjà on a déjà alors on a quelques questions concernant le jardin partagé ce ne sont pas des parcelles oui Carmen oui tu connais mieux oui donc le jardin partagé c'était avant c'est une friche et il y a des des habitants du quartier qui ont tout défriché et donc la la municipalité a a dit bon bah en attendant les futures constructions ça va être vous pouvez faire un jardin partagé et non c'est un collectif de personnes de riverains qui se sont impliqués dans ce projet et qui jardinent en commun c'est à dire qu'il n'y a pas de parcelles dédiées ce ne sont pas des jardins familiaux le but c'est vraiment de de la collectivité du partage on vient pas planter ces petits trucs que chacun récolte c'est vraiment fait dans un esprit collectif et d'autant plus que c'est un lieu de passage donc ce serait difficile de faire des parcelles très bien il en reste bon il a été un peu imputé il n'en restait pas beaucoup alors on va peut-être prendre une dernière question avant d'essayer de conclure je vois une question d'Elise et Vincent est-ce que tous les foyers présents au début du projet sont encore là ah bah non mais oui il y a eu un Martine peut le dire parce qu'elle est à la queue ouais il y a un véritable tourbillon de présence et d'absence non mais Noël tu avais tu avais dit combien tu avais répertorié de gens qui avaient eu un contact à un moment avec nous dans la oui enfin c'est plus qu'un contact qui avait assisté à au moins une réunion voire deux trois c'est combien déjà une quarantaine une quarantaine une quarantaine ouais non des gens qui s'accrochent depuis le début au projet on doit être quatre c'est ça à peu près moi j'y suis depuis trois ans 2018 vous avez dit que ça avait débuté en 2017 c'est ça fin 2017 oui dans certaines personnes ils sont ils ont suivi le projet pendant plusieurs mois c'était c'est intéressant mais bon pour diverses raisons ont abandonné le projet ça peut être des raisons d'ordre personnel ça peut être des raisons d'ordre financier le constat que financièrement donc ils ne pourraient pas aller jusqu'au bout des raisons aussi d'ordre de santé pour deux personnes il y a eu cet aspect là qui intervient enfin donc bon c'est pas malheureusement ce serait intéressant d'avoir un groupe qui commence aussi complet que possible pour aller jusqu'au bout mais ça n'est pas ça d'un autre côté ça présente aussi l'intérêt d'une diversité d'un enrichissement à chaque fois et bon mais il faut parfois reprendre des choses à zéro etc la question est des personnes arrivées en cours de route qui restent oui oui quand même oui là on en a on a quatre il y a au moins quatre quatre personnes qui sont arrivées même récemment un an ou même moins qui qui restent pour le moment enfin je pense qu'elles vont rester elles se sont engagées dans la coopérative elles ont signé non mais on est on est dans une phase du projet où les choses sont de plus en plus concrètes au fur et à mesure où on approche de l'élaboration du permis de construire puis après de la construction on est vraiment dans le dans le concret on n'est pas seulement dans les parlottes et dans les écrits comme c'est le cas tant qu'on est dans l'aspect l'aspect juridique voilà merci beaucoup pour cette belle présentation encore on va s'arrêter là parce qu'il est l'heure maintenant donc rendez-vous pour une prochaine présentation de groupe le 13 le mardi 13 avril autour d'un projet complètement différent puisque ce sera en milieu rural avec de l'activité en plus donc c'est le projet Karinga voilà EcoCum qui sera 9 foyers au coeur de bourg de l'opérette voilà donc un projet encore complètement différent n'hésitez pas à faire circuler le lien de ces mardis de l'habitat participatif autour de vous de manière à ce que des gens et des personnes commencent à connaître l'habitat participatif avec cette présentation et voilà on a une chaîne YouTube dans laquelle vous pouvez partager et puis si vous êtes un groupe et que vous assistez et que vous souhaitez vous aussi intervenir n'hésitez pas à nous contacter on a un petit planning qui se fait sur toute l'année pour essayer de de continuer avec vous ces visites virtuelles merci Maribone merci aussi à toute l'équipe et merci à tous ceux qui nous ont écoutés et subis merci 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 merci